La guerre La guerre ne meurt jamais La guerre En 1945, mon arrière arrière-grand-père qui servait dans l'armée, demandait quand il retrouverait sa femme et son fils, qu'il n'avait encore jamais vu. Son souhait a été exaucé lorsque les américains ont mis fin à la seconde guerre mondiale en lâchant des bombes atomiques sur Hiroshima et Nagasaki. Le monde croyait courir à sa perte, mais en réalité, un miracle s'est produit. Nous avons commencé à utiliser l'énergie atomique à des fins différentes, comme source d'énergie presque illimitée. Nous avons alors eu accès à une technologie qui semblait relever de la science-fiction. des robots domestiques, des voitures équipées de moteurs à fusion et des ordinateurs portables. Mais au 21ème siècle, le rêve américain s'est dissipé. Toutes ces années de consommation de masse Entraînaient une pénurie généralisée de matières premières. Le monde entier tombait en ruine. La paix n'était plus qu'un lointain souvenir. Nous sommes en l'an 2077, à l'aube d'une guerre totale. Et j'ai peur. Pour moi. Pour ma femme. Pour mon fils qui vient de naître. Car s'il y a bien une chose que j'ai apprise à l'armée. C'est que la guerre... La guerre ne meurt jamais. Hey, salut tout le monde. C'est Benjamin Sontroiou. On se retrouve sur Fallout 4, sur PS4. Et oui. Alors je m'excuse parce que la vidéo aurait dû être upload mercredi déjà. Mais j'ai eu un empêchement et je m'en excuse. Du coup, pour me faire pardonner, je vous montrerai plus de gameplay. Voilà. Donc on va commencer tout de suite par une mission. Comme tout bon Fallout. Et comparé à Fallout New Vegas, Fallout 3... En gros, les jeux de Bethesda... Elder Scrolls, Skyrim et tout. Et bien là, on a une petite surprise. Normalement, dans les autres jeux de Bethesda, Skyrim ou quoi. Quand on choisissait un dialogue. Notre personnage, il ne parlait pas. Alors que là, il parle. Et c'est plutôt cool. Alors il y a plein d'autres nouveautés comme vous l'avez vu. Sûrement, on peut faire une base. On a des citoyens à protéger. Une communauté, en fait. Un peu à la The Last of Us. Qui ressemble au multijoueur. Sauf que là, on voit la communauté. Et on peut les assigner à plusieurs choses. Par exemple, la nourriture. L'entretien des machines. Générateur. Lampadaire. Enfin... Toutes ces petites bricoles. Et je vous montrerai après déjà. Parce que j'ai une bonne base pour commencer. Et franchement, une fois qu'on a commencé à construire sa base, on ne peut pas s'empêcher de continuer. On a l'impression de jouer à Minecraft. Et franchement, je vous jure. Une fois qu'on a commencé le jeu, on ne peut pas s'arrêter. Donc maintenant, on va passer à la mission. Alors, pour préciser, en fait, on m'a demandé de nettoyer une usine remplie de pillards. Parce que les survivants ont besoin de cette usine. On peut faire plein de matériaux et tout. Du coup, ça va être utile. Alors aussi, vous avez sûrement vu, là à l'instant, j'ai aussi mon premier compagnon, le chien. Hop. One shot. Alors, c'est normal que je l'ai one shot avec le poing. J'ai mis ma force au début du jeu à 10 sur 10. Ok. Alors aussi, niveau fabrication, il faut beaucoup de matériaux. Et ce qui est bien aussi, vous pouvez trouver les matériaux plus facilement. Si, par exemple, vous avez besoin d'acier et que, justement, vous n'avez pas d'acier, vous allez dans votre inventaire. Dans les matériaux, vous allez sur « Acier », vous faites « Rechercher ». Ça va vous mettre une petite loupe. Et quand, par exemple, vous allez trouver des objets en métal, et bien, ça va vous mettre la loupe à côté de l'objet pour préciser qu'en fait, il y a de l'acier dedans. Ok. Alors, il y a vraiment beaucoup de choses, franchement, je ne sais pas quoi dire d'autre parce qu'il y a beaucoup de choses. On va commencer par la sélection des armes. Comme dans les autres falutes, on pouvait avoir 4 armes. Maintenant, on peut en avoir 9 sans passer par l'inventaire, juste en passant sur les flèches. Et c'est plutôt cool. Après, on peut voir aussi que la difficulté a été corsée. Parce que... Bon, je ne vais pas vous mentir là-dessus. J'étais en normal. J'ai galéré contre un boss en normal. Résultat, je suis allé en très facile. Et même en très facile, je vous promets, il y a de la difficulté. J'ai certains potes, ils ont voulu jouer en normal, comme ça. Et ils galèrent. Je leur ai dit, ils m'étaient en très facile, il y a quand même de la difficulté. Ils sont passés en très facile. Et ils ont été impressionnés par la difficulté. Ok, hop. Ok. Alors, dans l'usine, il faut que je trouve le chef des pillards et il faut que je le tue. Après aussi, niveau radiation, c'est important ça aussi. Au mieux d'avoir une barre qui monte, on va dire, je ne sais pas, 1000 radiations. Et une fois ces 1000 radiations atteintes, vous mourrez. Et bien là, en fait, ça s'accumule sur votre barre de vie. Si, par exemple, on va dire que ma barre de santé a 100 PV. Si, par exemple, vous avez 50 de radiations, ça va vous prendre la moitié de la vie. Ben là, regardez ma barre de vie. Ma vie est en bleu. Là où il n'y a rien, c'est la vie que j'ai perdue. Et les radiations, c'est le petit bout rouge. Ce qui fait que si je me régénère, je ne pourrais pas... On va dire, aller au-dessus du petit morceau rouge. Je ne sais pas si vous arrivez à me suivre, mais... Enfin, à me suivre plutôt. Ah là là. Ok, on va passer à l'étage maintenant. Hum hum. Après aussi, niveau... On va dire, survie communautaire. Vous allez rassembler des communautés. Et quand... Vous aurez assez de communautés avec vous, vous pourrez attaquer des bases ennemies beaucoup plus grandes pour que vous puissiez... y accéder. Et construire, en fait, une communauté encore plus grande. Alors là, actuellement... Ben, j'ai les miliciens avec moi. J'ai regroupé pas mal de monde. Après... J'ai aussi la confrérie de l'acier. Alors ça, c'est... Ceux qui ont joué à Falout, ils savent que la confrérie de l'acier, franchement... C'est les meilleurs alliés qu'on peut avoir. Et en ce moment, je suis en train de... de chercher, en fait, une troisième alliance. Et c'est des sortes... de mutants. Mais des mutants gentils, hein. Des supers mutants. Ok. Hop. Tourelles. Ah, les tourelles sont assez casse-couilles. Ouais, parce que ça entame pas mal la vie, en fait. Oh ! Ok. Ok. Si je trouve le mec qui m'a fait ça, il va manger chaud. Il va manger très chaud. Bon, après, j'ai encore d'autres choses à vous dire par rapport au jeu. Mais je vous le montrerai juste après la mission. Vous comprendrez mieux comme ça. Parce que, après, la plupart des choses, ça se passe au niveau de la base. Il y a aussi les armures. Je sais plus dans quelle bande-annonce on voit. On a une armure. Et cette armure, en fait... Bon, on l'a au début du jeu. Mais le truc, c'est qu'elle marche à une pile à fusion nucléaire. Et les piles à fusion nucléaire dans le jeu, elles sont pas faciles à trouver. Et même si vous en avez pas, vous pourrez monter dans l'armure, mais vous ne pourrez pas courir. Vous ne pourrez que marcher. Du coup, ça va pénaliser un peu. Hop. On tirer là-dessus. Alors, cette arme est puissante, celle que j'ai. C'est une nouvelle arme de faloute. Mais par contre, ce qui est dommage, c'est qu'on est obligé d'appuyer plusieurs fois sur carré pour recharger. Et si vous chargez, par exemple, à deux, les deux balles vont partir d'un seul coup. Pilleur, crasseux, ça c'est fait. Ah, il y en a encore, c'est quoi ça ? Oh non, on prend pas. Hop. Après, niveau arbre de compétences, c'est pas comme les autres faloutes. Vous allez pas débloquer des compétences en montant vos points ou en montant de niveau. En fait, c'est un peu complexe. Bah déjà, les premières, agilité, intelligence et tout. Faudra que vous montiez les compétences à 10. Enfin, non, 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 non. Excusez-moi. Je suis en train de me gourer complètement. Dans la catégorie force, en fait, il y aura plusieurs compétences. Dans agilité, intelligence, etc. Pareil. Après, par rapport à la compétence que vous voulez, il faudra mettre des points en force. Si par exemple, allez, en force, si vous avez 10 sur 10 en force comme moi, vous pourrez prendre la dernière compétence en force qui vous permet, en fait, avec l'armure, d'avoir des meilleurs matériaux pour qu'elles soient plus résistantes, que vous puissiez courir plus longtemps. Et après, si par exemple, en force, vous avez, je sais pas, on va dire 3, vous pourrez prendre que les compétences qui sont moins puissantes. Bon, après, je vous conseille fortement de mettre en force dès le début. Parce que vous allez voir, ça va beaucoup vous servir. Ok. Ah, le bon vieux piratage d'ordinateur. Ok, bon vieux piratage. Ah, qui a éteint la lumière. Ouais, pour ceux qui savent, avec ma caméra, pour l'instant, je peux enregistrer que 1,5 giga de vidéo. Et comme je l'avais dit, c'est chiant. C'est pour ça que je vais essayer de me trouver un HD PVR. Donc voilà. Bon, on passe la lecture, hein. Un peu à la Elder Scroll Online. Je suis sûr que beaucoup de monde faisait ça. Ouais, parce que... Bethesda met beaucoup de texte. C'est bien, hein. Pour ceux qui aiment lire ou quoi, mais... Après... Faut voir. Faut voir, faut voir. Donc, il y avait deux pillards en renfort. Il est là, le deuxième. Tiens, crève. Oh, putain. J'ai la pizza qui remonte. Désolé. Hop. Ok, c'est bon. On va rentrer et rendre la quête. Alors, vous verrez... La tonne de matériaux qu'ils vous ont mis, c'est affreux. C'est affreux. C'est pire que Minecraft. Minecraft, vous avez besoin de sable, d'eau, de bois, acier, fer... Enfin... C'est... Comparant à Minecraft, euh... La faloute, euh... Il y a plus de... Je crois... Environ 250 types de matériaux. Un truc comme ça. Ouais. C'est chaud. Après aussi, je vais essayer de vous montrer avec la base. Euh... Vous pouvez construire une balise... Qui va attirer les survivants dans un secteur. Ça va envoyer un message aux survivants. Et quand ils vont venir, en fait... Vous allez devoir construire une défense, une barricade pour les protéger. Parce que plus vous avez de survivants, et plus vous avez de chances de vous faire attaquer. Ouais. Et euh... J'ai vu un pote en stream se faire attaquer. C'était pas beau à voir. Alors ce que j'aime bien aussi, c'est... L'animation chargement à la façon Skyrim. Où ils mettent les objets ennemis en chargement. Donc euh... Qui m'avait demandé de... De tuer les pillards. Euh... Vous avez trouvé les pillards ? Ouais. Je leur ai réglé leur compte. Sans rire. Et bah ça faisait longtemps qu'on avait pas eu une aussi bonne nouvelle. On a discuté entre nous. Et on a décidé que si vous étiez capables de nous aider... On se rallierait de nouveau. Ça me fait rire moi. Parce qu'on voit pas la tête de mon perso, parce que je l'habillais complètement en pillards. Comptez sur nous si vous avez besoin d'aide. Après, comme vous avez vu, il parle. Bon, à un certain moment, il parle plus que d'autres. Euh... Mais au bout, allez, on va dire... Vers 25% de l'histoire, vous verrez, votre perso va beaucoup parler dans le jeu. Alors la trame principale, c'est en fait... Pendant que vous étiez dans votre bunker, Euh... Des pillards sont venus et ont kidnappé votre fils. Et votre but, c'est de retrouver votre fils. Comparé à Fallout 3, où en fait, on était le fils et fallait retrouver le père. Bah là, c'est l'inverse. Après, je... J'ai même pas commencé la trame principale. J'ai commencé des quêtes secondaires. Et... Franchement, euh... Vous faites une quête secondaire, ça va vous emmener à un autre endroit où il y a d'autres quêtes secondaires. Et vous allez partir à l'aventure. La campagne principale, vous allez voir... Vous avez... Vous allez mettre un moment avant de... De la faire. Alors là, on est à Sanctuary. Ma première ville communautaire, où j'ai mes survivants. En fait, ils sont en train de réparer l'endroit. Ok. Alors, lui, c'est l'ancien chef des miliciens. Parce que, en fait, il va me... Me promouvoir au rang de général, parce qu'il se sent plus capable de... D'être le chef des miliciens. Je savais que j'avais bien fait de vous confier cette mission. Au fait, vous devriez prendre un de ces pistolets lance-fusées. Il vous permettra de demander un coup de main aux miliciens à proximité. Il ne sera pas très utile dans un premier temps. Mais plus vous rallierez de colonies... Après aussi, vous verrez... Quand vous êtes en mode construction avec l'établi... Vous pouvez détruire tout ce qu'il y a dans le secteur. Parce que ça va vous mettre une certaine zone pour pouvoir construire votre base. Et dans cette zone, vous pourrez enlever les maisons, les lampadaires, les arbres... Par tout ce qu'il y a, quoi. Je ne sais pas comment parler. Vous avez entendu parler du massacre de Quincy ? Non. Je croyais que tout le monde dans le Commonwealth connaissait cette histoire. C'est là que les miliciens se sont trahis. Et ont trahi ceux qu'ils étaient censés protéger. J'étais dans le groupe du Colonel Hollis. Une bande de mercenaires, les artilleurs, avaient attaqué Quincy. Les habitants avaient appelé les miliciens à la rescousse. On a été les seuls à venir. Les autres groupes... Ils ont tourné le dos à leurs compagnons. Et aux gens de Quincy. On n'a pas été nombreux à s'en sortir. Le Colonel Hollis y est resté. Alors j'ai dû prendre les survivants en charge. On n'a jamais trouvé d'endroit sûr où s'établir. On a enchaîné les désastres. Vous avez bien vu comment ça a fini à Concorde ? Courage. Tant que vous ne baisserez pas les bras, les miliciens auront de l'espoir. Je ne vais pas baisser les bras, mais je ne peux pas protéger le Commonwealth tout seul. J'ai déjà eu du mal à protéger ces gens. C'est pour ça que je m'adresse à vous. Je ne peux pas rebâtir les miliciens. Mais vous le pouvez peut-être. Et là, c'est là qu'il va me promouvoir général. Ouais. Comment je le savais ? Bah tout simplement parce qu'un pote me l'avait dit. Je sais défendre une zone. Mais ça ne suffira pas à faire renaître les miliciens. Il nous faut quelqu'un qui soit capable de rallier tout le Commonwealth à une cause commune. Et je crois que vous pourriez être dans cette personne. Dire que j'ai un pote, il a le jeu depuis une semaine avant sa sortie. Je me demande comment il a fait pour la voir. Je sens que c'est un nouveau départ pour les miliciens et pour le Commonwealth. Ne vous en faites pas. Je serai là pour vous appuyer, général. C'est une sacrée promotion que vous m'accordez. Le leader des miliciens a toujours porté le grade de général. Notre dernier chef était le général Baker. A sa mort, en 82, tout le monde s'est disputé pour choisir son successeur. L'avantage d'être le dernier milicien, c'est qu'il n'y a plus personne pour m'empêcher de vous nommer général. A vous de faire de ce monde. Ah, ça me fait rire ça. On m'a signalé qu'une colonie est menacée par des pillards. Je vais l'indiquer sur votre carte. Ok, good. Problème de pillard, station Oberland. Donc maintenant, je vais aller me rendre à la petite base. Après, ce qui est bien aussi pour vos coéquipiers, genre là mon chien, je peux l'envoyer à un autre endroit, une autre ville pour aller chercher des objets. Et c'est bien utile. Et vos coéquipiers aussi, s'ils voient quelque chose à proximité, ils vont vous le dire. Et après, si vous les suivez, ils vont vous emmener jusqu'au truc qu'ils ont trouvé. Genre une arme, un casque de conteneur ou quoi. Donc voilà, ça c'est ma base. Bon, je ne l'ai pas fini du tout, j'ai à peine commencé. J'ai enlevé tous les arbres. Et j'ai protégé en fait. Donc ça, c'est l'armure. Celle que je vous parlais. L'armure de confriré de l'acier, la T45. Alors, elle n'est pas améliorée. J'ai essayé de mettre quelques trucs. Alors, vous voyez ça. Donc on peut bouger et vous voyez, ça me met un message comme quoi il n'y a plus de batterie. Hop. Bon, je peux ouvrir le garage mais je préfère pas pour l'instant. Donc voilà, on va faire un peu le tour de la propriété. Alors, je n'ai pas fait tout le mur encore. Alors, ce qui est dommage aussi, c'est ça. En fait, le mur reste en face quoi. Ça ne va pas descendre par rapport à la colline ou quoi. Hop. Après, l'échelle, c'est pareil. L'échelle, on ne sait pas pourquoi, elle est comme ça. Elle n'est pas collée au bord. Après, j'ai construit une maison en bois sur le toit de la station essence. J'ai pas mis l'interrupteur encore. Non, pour l'instant, je n'ai pas assez de courant pour allumer les lumières. Parce que si vous mettez comme moi un interrupteur et une lampe, ça ne va pas marcher. Il faut un générateur aussi. Donc, on va voir. Alors, ça, c'est l'atelier. Ok. Et... La zone verte, en fait, c'est la zone où vous pouvez construire. Alors, vous voyez, j'ai tout ce qu'il faut. Défense, lit et tout. Sauf l'énergie. L'énergie, c'est le seul truc qui me manque. Non, c'est pas celle-là. Il y a plusieurs types de murs. Mais moi, j'aime bien en bois spécial. Hum... Hum... Bois... Hum... Mur... Ça doit être par là. Après, vous voyez, hein... En haut à droite, acier, bois. Bon, j'ai pas assez de bois. Et là, regardez. Je peux enlever le bois qui est dans la zone. Voilà. On va essayer de la mettre. Parce que les ennemis, j'ai pas envie qu'ils attaquent ma base et qu'ils s'accroupissent, puis entrent. J'ai pas envie. Hop. Oh non, non, pas celle-là. Porte. Ah... Non, non. Ah, je cherchais une porte bien spéciale, mais... Je sais plus où elle est. C'est une porte de château fort, en fait. Ouh là. Non, c'est pas dans porte. Clôture non plus. Hum... Hum... Bon, c'est pas grave, hein. On va continuer le mur. On va enlever du bois pour essayer d'en récupérer. Parce que ça part très vite, hein. Bon après, vous voyez, il y a des sortes de trous. C'est là où j'ai pas pu mettre les murs. Du coup, je vais les boucher avec des petites plaques en bois. Ou au pire, on peut décaler la barrière, ouais. Bon après, ce qui est chiant, c'est que... Il y a une partie derrière, là, je peux pas y accéder. Bon. On va la mettre comme ça, tiens. Voilà. On peut passer par là. Non, c'est bon. Ok. Ok, donc on va monter. L'interrupteur. Alors... Fixer câble. Bonjour. Je peux pas la fixer... La fixer à la lampe. Hum... Bah après, ouais... Alors... Là, j'ai réussi à les mettre. Et vous voyez, quand vous regardez la lampe, ça marque une énergie nécessaire. Et pour ça, bah faut un générateur. Alors, vous avez plusieurs types de générateurs. Voilà. Donc on va s'arrêter ici. Je vous montrera un autre gameplay. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner. Et on se retrouvera dans une autre vidéo. Allez, ciao tout le monde. Je vous adore.